Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Comment créer deux listes déroulantes dépendantes l'une de l'autre à l'aide de trois fonctions ? Les fonctions sont décalé, équive et enveval Dans l'exemple créé et à partir de quatre familles nommées famille A, B, C et D je souhaiterais créer une liste déroulante reprenant les quatre familles Cette liste déroulante aurait un lien direct sur une autre liste déroulante reprenant la taille de chaque famille Par exemple dans la famille A, les tailles vont de TA1 à TA13 Pour la famille B, les tailles vont de TB1 à TB11 et ainsi de suite Pour la peine je vais vous faire une petite démonstration Par exemple si je prends ici dans mes listes déroulantes la famille A ou la famille B Implicitement il y aura un lien direct avec les tailles de la famille concernée C'est à dire la famille B, donc qui vont de TB1 à TB11 Si bien sûr je prends la famille C, la liste déroulante des tailles va de TC1 à TC15 Nous devrons aussi résoudre un autre problème et notamment sur la liste déroulante des tailles En effet, nous donnerons une instruction à Excel afin de limiter la liste au nombre de tailles de chaque famille Bien sûr cette liste s'adaptera dans le cas où la liste de tailles s'agrandira Si nous vérifions le nombre de tailles de la famille A, nous pouvons constater qu'il y a 13 éléments La famille B, il y a 11 éléments et ainsi de suite Donc si nous ne faisons rien, implicitement comme la famille C a 15 éléments Et que si j'appelle la famille A, ainsi que la liste déroulante des tailles J'aurai implicitement des blancs Donc je ne souhaite pas cela, je donnerai une instruction à Excel Afin de limiter la liste déroulante des tailles par rapport à la famille Et par rapport au contenu des tailles de cette famille Je vous propose donc de créer de toutes pièces ces deux listes déroulantes dépendantes l'une de l'autre Pour commencer, nous allons créer d'abord la liste déroulante des familles C'est-à-dire famille A, B, C et D Rien de plus simple, je me mets dans la cellule H3 Je vais aller dans Données, ici dans Outils de données, Validation de données Là je vais choisir Liste Et dans les sources, je sélectionne les 4 familles Et je clique sur OK Donc là les familles sont créées Pour faire un copier-coller de cette liste déroulante dans les autres cellules Je sélectionne cette cellule Je vais faire un CTRL-C Ici je vais aller dans Accueil Coller Collage de spécial Mais avant cela, j'aurais dû sélectionner d'abord les cellules Je reviens coller, collage spécial et ici Validation Je clique sur OK Donc là bien sûr, toutes les cellules, nous aurons une liste déroulante A présent, il va falloir créer une liste déroulante pour la taille Mais cette taille va par rapport à la famille Récupérer les tailles Pour la famille A de la taille TA1 à TA13 Pour la famille B, TB1 à TB11 Etc, etc Mais avant de créer cette liste déroulante, nous allons d'abord décomposer Les fonctions décalées et équives Afin de mieux comprendre le fonctionnement et l'imbrication de ces deux fonctions Par la suite, nous créerons la liste déroulante Je vais d'abord vous parler de la fonction décalée Donc j'ai mis la syntaxe dans la feuille 2 Donc je vais faire un copier-coller Ici Et nous allons décortiquer cette fonction Alors la syntaxe de la fonction décalée D'abord, cela commence par REF Alors REF, c'est le point de départ Alors le point de départ, afin que tout le tableau soit pris en considération Je vais devoir éventuellement démarrer Par le contenu de la cellule Où il y a famille A C'est-à-dire la cellule B2 Par la suite Ligne, ligne, ligne On vous dit déplacement vers le bas En nombre de lignes, mettre un signe moins Pour déplacer vers le haut Donc moi je vais, à partir de la cellule B2 Me déplacer Pour atterrir Dans le contenu de la cellule TA1 Donc je vais devoir décaler D'une ligne Donc je mettrai un Colonne Alors colonne Dans la fonction décalée Correspond en fait Aux différentes familles Familles A, B, C et D Donc l'attribut que je vais devoir mettre Dans l'attribut colonne Dépendra En fait de la liste déroulante Que j'aurai au préalable créée ici Ça peut être aussi bien la famille A La famille B, etc. Donc comme c'est aléatoire Je vais devoir travailler avec la fonction Equivre Hauteur Eh bien hauteur là c'est pareil Je vais avoir un petit souci Mais pour faire simple dans un premier temps Je vais uniquement me cantonner Sur une ligne Donc je mettrai un Une hauteur Par la suite nous développerons bien sûr La formule Qui consistera à me prendre Toutes les tailles par famille Largeur Eh bien largeur cela ne correspond Par rapport bien sûr A la famille que j'aurais sélectionné Qu'une largeur Donc je mettrai un Je vais supprimer les flèches Que j'avais mis ici Donc celle-ci Elle ne me sert pas à grand chose Voilà Donc ici Avant de créer la liste déroulante Je vais au préalable Mettre en place La fonction Décaler Et Equivre Imbriquer Sur uniquement Une ligne Donc là Si bien sûr Je commence par la fonction Décaler Ref C'est le point de départ Le point de départ J'ai dit que je démarrais A partir de la cellule B1 B2 pardon B2 Donc là Comme je vais devoir faire Des copier-coller Tout à l'heure Je vais devoir aussi Bien sûr Faire un F4 Je vais le faire Pourquoi pas maintenant Par la suite Point de virgule La ligne Et bien la ligne Je vais devoir me décaler D'une ligne Afin de ne pas Tenir compte Des titres Donc je vais mettre Un Point de virgule Ici Comme je l'ai expliqué Colonne Et bien tout dépendra De ce que j'aurai choisi Dans la liste déroulante De la famille Ça peut être aussi bien La famille A B C Ou D Donc je vais travailler Avec la fonction Equiv La fonction Equiv Me demande La valeur Chercher Et bien qu'est-ce que je cherche Je cherche bien sûr La famille Donc ça peut être aussi bien La famille A B Ou C Tout dépend De ma liste déroulante Et de mon choix Par la suite Point de virgule Cette valeur Elle se trouve Dans quel tableau Et bien elle se trouve Ici De la cellule B2 A E2 Donc là c'est pareil Je vais devoir figer Ces cellules Dans la mesure Que je vais faire Des copier-coller De haut De en bas Point de virgule Le type Je souhaite une correspondance Exacte Donc je vais mettre 0 Je ferme La fonction Equiv Pour revenir Dans la fonction Décaler Point de virgule Mais avant cela Je vais devoir Soustraire une cellule Pourquoi Je ne souhaite pas Avoir le titre Donc je vais mettre Moins 1 Maintenant Point de virgule La hauteur Et bien là pour l'instant Je vais limiter A une ligne La hauteur C'est en fait La hauteur de la colonne Donc c'est une ligne Donc je vais mettre Qu'un Et pareil Pour la largeur La largeur Bien sûr Ça ne sera Qu'une colonne Si je prends La famille A Je ne prendrai Que la colonne B Donc je mettrai Un Je ferme La fonction Maintenant Décaler Je fais entrer Alors là Je vais bien sûr Déplacer Le maître Sur la droite Afin de mieux voir Donc là Si je choisis La famille A Automatiquement Bien sûr Il me propose Pour la famille A Et comme j'ai Misé uniquement Sur une ligne Il va me proposer La taille T1 Si bien sûr Je choisis La famille B Il me prendra La famille T1 La famille C T1 Et ainsi de suite Alors je reviens Un petit peu Juste un instant Sur ma fonction Décaler Je me mets En mode édition Je fais F2 Et ici Donc pour La hauteur J'aurais dû mettre Le maximum De lignes Qui se trouve Dans la famille C C'est à dire 15 Donc je ne vais pas Le faire pour l'instant Cette fonction En fait Je vais la récupérer Je ne prends pas Le égal Je vais faire Un CTRL C Je vais faire Échappe Pour sortir De la barre de formule Et ici Je vais créer Ma liste déroulante Donc je vais aller dans Données Ici Validation de données Validation de données Donc ici Liste Et ici Je fais un coller Donc là bien sûr J'aurais dû mettre Le égal Je vais faire OK Donc là Ma liste déroulante Bien sûr Ne se cantonne Que sur La première ligne Si par exemple Je prends La famille A Je n'ai qu'une ligne Pourquoi ? Parce que Dans ma formule Pour en tout cas La hauteur Je n'ai mis Qu'une ligne Donc là Je reviens Dans ma liste déroulante Afin de rajouter Plusieurs lignes Là en l'occurrence Le maximum de lignes Se trouve dans la famille C Donc c'est 15 Donc je vais aller dans Données Ici Validation de données Validation de données Et ici Au lieu de mettre 1 Pour la hauteur Je vais mettre 15 Et je fais OK Donc là bien sûr J'ai Bien sûr Toutes mes tailles Le problème Comme je vous l'ai expliqué Au début de cette vidéo C'est que En mettant 15 J'ai bien sûr Des cellules vides Si bien sûr Je sélectionne La famille C Là bien sûr Je n'ai pas de problème Dans la mesure Que j'ai limité à 15 Je n'ai pas de blanc Par contre Pour la famille D Ici Et bien là J'aurai pas mal de blanc Donc là c'est sûr Que ça ne va pas le faire Donc nous allons Remédier Le problème En rajoutant Une autre fonction Qui s'appelle NBVAL Donc avant De la rajouter Dans ma liste déroulante De la taille Je vais vous en faire La démonstration Alors La fonction NBVAL Dans son expression La plus simple Peut me donner Le nombre de cellules Non vides Donc par exemple Si je mets NBVAL Ici Et que je dise A Excel Sélectionne-moi Toutes ces cellules Même les cellules vides Si je fais entrer Il me dit Écoute Là Dans La plage de cellules Que tu m'as sélectionné Il y a 13 éléments Non vides Donc très bien Et si maintenant Je prends La famille C Par exemple Donc je vais Ici Toujours prendre Le même nombre De plages Et là Bien sûr Il va me mettre 15 Voilà Donc ça c'est L'expression La plus simple De la fonction NBVAL Bien sûr Je vais aller Un petit peu plus loin Avec cette fonction NBVAL Je vais bien sûr Au préalable Pardon Supprimer cette donnée Comme je souhaite Créer un lien De cette fonction NBVAL Avec La famille La liste déroulante En tout cas De la famille A, B, C ou D Je vais devoir Imbriquer Trois fonctions D'une part Je vais commencer Par NBVAL Et là Je vais devoir L'imbriquer Avec la fonction Décalée Donc là La référence C'est le point de départ Donc je vais commencer Par la famille A Pour que tout Le tableau Soit compris Dans ma sélection Donc là Comme je vais me servir De ce que je suis en train De faire Dans la liste déroulante Détail Je vais devoir faire Un F4 Figé par F4 Par la suite En effet Je vais devoir Décaler d'une ligne Afin de ne pas Tenir compte Des titres Famille A A D Donc je vais Décaler d'une ligne Et ici Par contre Point virgule La colonne Dépendra De la famille Que j'aurai sélectionnée Au préalable Dans la liste déroulante Se trouvant En H3 Donc je vais Passer par la fonction Equiv Donc là Valeur recherchée C'est bien sûr La famille Alors la famille Donc là Je n'ai pas besoin De la figer Ici Point virgule Le tableau de recherche Des familles Et bien ça se trouve Ici De B2 A E2 Donc là Pareil Je vais devoir Figer B2 A E2 Point virgule Je souhaite Une correspondance Exacte Donc je vais mettre 0 Et là Pour enlever Bien sûr Le titre Famille A Famille B Je vais devoir Mettre Moins 1 Alors Par la suite Je vais Par sécurité Pour la hauteur Choisir Un maximum De lignes Si je rajoute Des lignes Je vais pourquoi pas Mettre 25 Et ici En colonne En largeur de colonne Bien sûr Par famille Il n'y aura Qu'une colonne Donc je vais mettre 1 Je ferme La fonction Equiv Et décaler Et ici J'arrive à la fonction NBval Je ferme la fonction NBval Et je fais rentrer Donc là Comme j'ai sélectionné La famille A Donc Excel Me dit qu'il y a 13 éléments Non vides Bien je vais vérifier Donc si je sélectionne Toutes ces données Et que j'aille Dans la barre d'état J'ai bien 13 éléments Donc là De manière J'aurais pu Aller de TA1 A TA13 Et j'ai bien 13 éléments Par la suite Si par exemple Je prends la famille B La famille B J'ai bien 11 éléments En effet La famille C J'ai 15 éléments Et La famille D J'ai bien 8 éléments Donc Cette fonction Finalement Je vais m'en servir En faisant En venant dans La barre de formule Je ne prends pas Le égal CTRL C Je sors En faisant Échappe Je reviens Dans La liste déroulante De la taille Je retourne Dans la liste Déroulante Et ici Au lieu de mettre 15 Je vais faire Un copier-coller De la fonction NBVAL Imbriqué Avec Équive Et Décalé Donc CTRL V Pour coller Ici je fais OK Et je vais voir À présent Si ma liste Par famille Est limitée Au nombre D'éléments De la famille Donc ici Je n'ai plus De blanc Là si je prends Par exemple La famille A Pareil Je n'ai plus De blanc Et la famille Par exemple C Où il y a 15 éléments Là c'est pareil Ça va jusqu'au bout Et je n'ai plus De blanc Voilà Donc Je vais Tout de même Pour une meilleure Lecture De cette fonction Je vais Ici Faire un Copier Annuler Et ici Coller Donc là Bien sûr Je vais mettre Une apostrophe Afin de le rendre En texte Voilà Donc je vous laisse Bien sûr Le loisir Et le plaisir De décortiquer Toute Cette formule Qui est quand même Un petit peu complexe Je l'avoue J'ai essayé De vous l'expliquer Au mieux En décortiquant Bien sûr Les fonctions Essayez D'en faire de même Quant à moi Je vous donne rendez-vous Dans un prochain tutoriel Merci Et au revoir